La théâtralité, des clins d'œil à l'histoire de l'art, des mises en abyme et par-dessus tout la beauté dans l'étrangeté, voilà ce qui fait écho entre les pratiques de Cynthia Dinant-Michel et Paris Martin. Cynthia Dinant-Michel a une pratique vraiment, je dirais, protéiforme. Elle peut nous faire de la couture, de la céramique, de la sérigraphie, de l'installation. C'est quelqu'un qui, au départ, était un peu déchiré entre les métiers d'art et l'art visuel. Quand j'étais jeune, j'avais déjà les deux mains dedans. Je suis la deuxième de trois filles. Ma grande sœur, au début, faisait tout pour moi, donc j'étais un petit peu timide et je le suis encore un peu. Puis là, elle, elle avait commencé à dessiner, j'ai voulu l'imiter. Donc, c'était le dessin, après ça, dans la couture, le jardinage, le modelage. Je faisais de tout et de tout, tout le temps. J'utilise beaucoup de codes, la décoration intérieure, dans mes installations, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour créer un tout harmonieux. Et je trouve aussi que, souvent, si je répète le même motif à gauche à droite, ça va faire un rythme dans l'expo. C'est intéressant pour les spectateurs, je le souhaite. Donc là, ils vont voir un motif, ils vont le reconnaître. Après ça, ils passent à... Bien, je travaille beaucoup en sein net aussi, là, dans une installation. Donc là, ils vont passer à une autre petite sein net, puis là, ah, ils retrouvent le même motif qu'avant. Mais c'est ça que j'aime faire, là, tu sais, mélanger le beau avec ce qui est pas nécessairement considéré comme beau, mais qui, à la limite, c'est de la façon qu'on le regarde puis de la façon qu'on le présente, là. C'est ça, j'aime beaucoup mélanger différents objets, différents styles, différentes techniques, aussi, pour faire un tout harmonieux. Il faut savoir, là, qu'il y a vraiment une sorte d'encore, à ce jour, hein, on s'en sort pas, une hiérarchisation des arts. C'est des vieilles affaires qui datent du 19e siècle. À une époque, on avait même classifié... L'art premier, c'était l'architecture. Le deuxième art, c'était la sculpture. Après ça, le troisième, c'était la peinture. Aujourd'hui encore, hein, on entend septième art, le cinéma. C'est des vieilles hiérarchisations, mais les métiers d'art, ça demeure dans la tête de certains commissaires, conservateurs, collectionneurs d'art. Pas tout à fait de l'art visuel. Comme quelque chose qui est plus de l'ordre du métier, la joaillerie, l'ébénisterie, qui aurait peut-être moins de valeur. J'essaye aussi souvent d'avoir des images ou des concepts discordants, donc pour avoir comme des accrochages entre les éléments, pour créer, en bout de ligne, des installations immersives où on retrouve les mêmes éléments. C'est presque comme si j'ai créé le meilleur scénario pour insérer des oeuvres 2D à l'intérieur. Donc, c'est vraiment le jeu entre 2D, 3D, des lieux immersifs, souvent tapissés du plancher jusqu'au plafond, vraiment pour créer un cocon ou presque comme un emballage cadeau. Puis après ça, je viens insérer des oeuvres 2D à travers et même des vases ou des trucs à la fois décoratifs. Je pense que ce qu'elle a trouvé, c'est une réconciliation à travers son oeuvre parce qu'il y a tout ça dans son oeuvre et ça fonctionne de façon extraordinaire. Elle va, par exemple, sérigraphier des dessins sur des grands pans de papier peint. Elle va mettre ça au mur, elle va prendre la même figure sur papier qu'elle va encadrer et là, tout à coup, ce qu'elle va nous dire, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Le papier peint derrière ou l'oeuvre encadrée? Et donc, déjà, elle nous fait réfléchir à est-ce que quand on est dans un geste d'art qui est destiné au design de l'intérieur, est-ce que ça a moins de valeur qu'une oeuvre qui serait encadrée? Et souvent, elle va pousser ça encore plus loin, elle va créer des décors. Donc, vous avez le papier peint, vous avez l'oeuvre encadrée et vous avez des chaises ou des fauteuils jaunes, une lampe jaune qui reprend le même jaune de son oeuvre. Et là, ce qu'elle va nous dire peut-être, c'est est-ce que nos oeuvres devraient s'harmoniser avec nos décors intérieurs? Je travaille vraiment avec l'idée du collage. Donc, j'emprunte les esthétiques à gauche à droite, disons l'esthétique, l'estampe japonaise, avec l'idée de la nature morte, le clair-obscur, la BD, puis j'essaie d'harmoniser tout ça. Ce que je fais souvent, c'est je vais dessiner longtemps pour me ramasser une banque d'images. Et à partir de ça, là, je me lance avec un concept et je crée des oeuvres. Est-ce que l'art qui se fait aujourd'hui est différent? Toujours pour moi, oui et non. Il y a peut-être une différence que je vois dans les pratiques que je vois dans les galeries. Et c'est relatif à l'idée de l'oeuvre, comme une oeuvre qui est autonome, qui se passe d'une légitimation. Le tableau se défend tout seul, présente la réponse à sa propre question. C'est une expérience complète, une oeuvre qui fait monde. J'ai l'impression que cette idée d'une oeuvre autonome qui fait monde, qui fait un tout, ne répond pas à toutes les sensibilités ou des attitudes artistiques en ce moment. Et j'ai l'impression que les oeuvres agissent un peu comme des petites traces ou des fragments d'une pratique générale. C'est la médiation de ce travail-là dans son ensemble qui établit une sorte de tout, à l'intérieur de laquelle chacune des oeuvres fait office de traces. Alors que peut-être cette approche-là, on le voyait moins il y a 30 ans. Au début, je faisais beaucoup d'estampes à ce moment-là. Et j'allais faire des foires à gauche, à droite avec mes scénographies. Puis, drôlement, je réussis quand même assez bien. Tractement pas vite, tu sais, j'avais le sens entrepreneur, déjà en partant. Donc, je fonçais. Et même mon premier gros gamble, ça a été d'appliquer au Salon des métiers d'art à Montréal. Dans ce temps-là, c'était très convoité. Puis c'était très difficile d'entrer. Et j'avais appliqué avec mes scénographies. Puis j'avais été sélectionnée. Puis ça, ça m'avait vraiment comme mis sur une voie d'entrepreneuriat. De plus en plus, j'essaie d'embarquer dans un peu plus le surréalisme. Donc, il y a des trucs beaucoup plus discordants, intégrés dans un décor qui fait encore référence à la domesticité. Mais il y a quand même un sentiment, c'est ça, de l'ambiance peut-être chaleureuse, feutrée d'une maison. Ça, j'aime beaucoup jouer avec cette idée-là. Justement, je pense aussi, ça fait penser aux œuvres d'ED, où j'essaie de mettre les gens à l'aise pour après ça les surprendre avec quelque chose dans l'installation. Le travail de Cynthia, moi, m'intéresse beaucoup parce que ça traite du décoratif. Moi, j'étais conservateur des arts décoratifs pendant 20 ans au musée. Ça fait que c'est quelque chose qui m'a rejoint. J'aime ce qui est exubérant, où les choses sont en relation, où il y a des choses qui se passent, il y a des histoires qui se racontent. Dans le travail de Cynthia, on sent ça, il y a ces amalgames d'objets qui flottent un peu dans l'espace, et moi, ça me rejoint. Il y a une part d'étrangeté aussi dans ce qu'elle nous propose dans ses installations. Entre autres, j'ai souvenir d'une installation joyeux festin. Vous avez un socle, on est très proche du théâtre, de la scénographie. Vous avez un socle avec deux fauteuils rouges, une table, une théière, beaucoup de tissu au sol, un grand drapé rouge derrière qui s'ouvre comme si on avait droit, justement, à une pièce de théâtre. Et là, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose là. Est-ce qu'il y a eu une chicane? Est-ce qu'il y a eu un gros party? Donc, il y a cet effet d'étrangeté. Il y a toujours quelque chose un peu en suspens. Et ce qui est vraiment intéressant dans son oeuvre, c'est qu'on a l'impression d'une oeuvre totale. J'aime beaucoup l'effet théâtral. Si je peux mettre des rideaux, déjà, c'est comme si on entre dans un espace, et ça change la lecture dès le début. En entrant, on a une impression d'aller ailleurs. L'oeuvre que j'ai achetée dans le salon chez nous, vis-à-vis avec un tableau de Dan Brault, puis ça se parle très, très bien. C'est deux artistes qui, à mon sens, ont une approche différente, mais dans la même perspective, là, où il se passe plein de choses, où il y a plein d'éléments visuels, iconographiques, qu'on peut faire des références avec toutes sortes de choses, puis ça crée un dynamisme assez intéressant. Ce que j'aime de l'art ou de faire de l'art, c'est la liberté. Je me paye le plaisir de faire ce que j'ai envie de faire. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Mais jusqu'à présent, j'ai une belle réaction des acheteurs, là. Il y en a qui me collectionnent. Puis je me sens pas limitée à toujours avoir la même sorte d'imagerie, là. Je vais changer. Bien, c'est sûr que la botanique me suit tout le temps, là, juste par pure passion puis par pur intérêt. Mais je vais travailler en céramique, je vais travailler en textile. Je me limite pas à un médium. Puis souvent, justement, dans les installations, je présente tout, mais il y a toujours, je pense, un fil conducteur entre les éléments. On voit pas souvent en art visuel une oeuvre totale, comme on le voit à l'opéra ou au cinéma. C'est rare, puis j'espère qu'elle va pousser dans ce sens-là, parce que pour nous, spectateurs, d'entrer dans son univers si complet, c'est assez vertigineux, mais ça fait un bien fou. Les journalistes ont été assez inventifs pour la décrire, Paris Martin. Une punk aux gants de soie. Une sorcière aux doigts de fée. Alors, je trouve que ça représente bien son oeuvre parce qu'il y a quelque chose de, je dirais, un peu paradoxal, c'est qu'on peut être très attiré par son univers. Il y a quelque chose de délicieux, de merveilleux. Mais en même temps, on tombe vite dans quelque chose de cruel, quelque chose de très étrange. Donc, on est toujours un peu comme dans un conte de Lewis Carroll, un peu chez Alice au Pays des merveilles. C'est très attirant. On a l'impression de friandises, de quelque chose de sucré dans les couleurs, mais un peu rebutant, un peu étrange. Alors, ça, moi, ça me plaît. Toutes les choses qui sont hiérarchiques, ça ne me convient pas. Sauf l'ornement et les choses qui organisent une image. Donc, c'est l'inconnu constamment, puis ça se renouvelle, cet inconnu-là, constamment. J'ai jamais réussi à avoir une ligne douce, tranquille et paisible. Puis j'ai comme aussi une ouverture à la diversité, à l'hétérogène. Je pense que j'ai toujours été dans ça. Mes deux grand-mères étaient particulières, une entre autres qui faisait toujours de l'art. Puis l'autre me racontait des histoires, puis les images dans les livres m'ont toujours fascinée. Puis même encore aujourd'hui, j'ai 63 ans, puis je les ai encore à l'intérieur de moi. À partir de là, ça a toujours suivi. Sauf que je ne savais pas qu'on pouvait faire ça de notre vie. Je pensais que c'était quelque chose qu'on pratiquait comme ça, comme mes grand-mères ont fait. C'est que ça a pris du temps, parce que j'ai fait un bout d'administration, puis c'est là que j'ai décidé que, finalement, je ferais de l'art. Mais il y a une chose vraiment particulière, c'est que j'ai été au Musée du Québec, puis j'ai vécu des expériences esthétiques vraiment transcendantes. Puis c'est pas mystique, là, du tout, du tout, mais des expériences de perception qui m'ont transportée dans un autre univers. Ça fait que ça, ça a été vraiment très, très important pour moi. Au niveau des messages contenus dans les oeuvres, il doit en avoir, c'est sûr et certain. Sauf que si je voulais dire quelque chose, je le dirais. Mettons, je veux dire que le ciel est bleu, je vous dirais que le ciel est bleu. Par contre, ce qui est formidable avec l'art, c'est que c'est pluriel. Les sens s'associent et donnent des indices pluriels, puis ça prend du temps aussi avant qu'on perçoive la totalité de ce qu'on a mis en place, même nous. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas d'emblée, tout de suite, et que je reconnais plus tard. Qu'est-ce qui est la place ou le rôle de l'art dans la vie en général? C'est à la fois une question qu'on doit, d'une manière ou d'une autre, poser quand on est un artiste, mais on ne doit pas illustrer. C'est-à-dire que l'art qui s'adresse à la question du rôle de l'art dans la société fait un art qui illustre une idée et s'éteint comme art. Je pense que le rôle des artistes, c'est de faire de l'art. Paris Martin, c'est une pédagogue. Elle enseigne aux arts visuels de l'Université Laval depuis 20 ans. Elle a formé une génération complète d'artistes. Donc, les artistes qu'on croise de la relève ici à Québec et ailleurs, il y a de fortes chances qu'ils aient eu un cours de Paris Martin. Et c'est fascinant se faire enseigner par Paris ou avoir accès à une conférence ou même en entrevue dans son atelier. C'est quelqu'un qui parle merveilleusement bien de son travail. C'est une intellectuelle de haut niveau, mais qui a une intuition vraiment folle et forte. Quand on la présente comme une punk au gant de soi, je trouve que ça marche, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'indiscipliné chez elle. Moi, j'avais pas d'idée préconçue tant que ça sur qu'est-ce qu'est l'art. La notion de courant artistique, la notion de... J'ai pas ça d'ancré en moi, mais toujours pas. Je marche avec des intuitions, des expériences dans ma vie qui rentrent à l'intérieur de moi, puis qui me bousculent, qui me dérangent, qui me placent ailleurs. Puis à partir de là, je vais chercher jusqu'à temps que je vais y arriver des choses. Donc j'ai appris toutes sortes de techniques pour arriver à mes fins, parce que ça peut pas être juste une technique pour faire ça. Paris, c'est le genre de personne qui, quand elle te regarde, elle te regarde pas comme n'importe qui d'autre. Elle te voit plus loin que les yeux, elle te voit telle que tu es. T'as l'impression qu'elle lit carrément dans tes yeux, mais c'est un peu le même feeling que j'ai eu avec ses œuvres. Je suis un féru d'or, je me considère vraiment pas comme un collectionneur, dans le sens où je suis pas à la recherche d'œuvres ou... Je sais pas, je souhaite pas acquérir des œuvres en tant que telles, c'est plutôt le processus inverse, dans mon cas. C'est l'œuvre qui me choisit. Puis quand tu ressens que tu peux pas partir d'ici sans l'œuvre en question, bien, c'est un signe qu'il se passe quelque chose. Et c'est quelqu'un qui a une approche très féministe, ça je pense qu'il faut le dire aussi. Quand elle s'intéresse au travail des femmes, elle s'intéresse à la place des femmes. Il y a aussi les femmes de ma vie, les femmes de ma vie, ma mère, ma grand-mère, mes grands-mères, qui m'ont montré à travailler. Puis ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que ça a débuté ma capacité à travailler doucement, en réfléchissant. Puis il y a une chose que j'ai vécue à un moment donné avec mes tantes et ma mère, ma grand-mère, les femmes faisaient des courtes-pointes, toutes ensemble, mes tantes, et c'est la première fois que j'ai entendu parler de leur sexualité. Je me disais, mon Dieu, c'est des lieux de passage, de réflexion. Et ça, ça a été une expérience prégnante. Décisive. Puis aussi, ce que j'ai entendu, ça m'a fait comprendre qu'on avait quelque chose à changer, à discuter. Je suis pas sûre que je serais si bien, je me sentirais si bien si j'avais pas osé me lever debout quand il fallait que je le fasse, pour mon travail, pour l'environnement, pour les femmes. C'est sûr que, bon, je me suis toujours affirmée comme une féministe. Et je le serai toujours. Parise, elle raconte parfois qu'elle faisait de l'artisanat comme ça, des courtes-pointes en gang, avec des femmes. Et ce geste collectif-là, moi, je l'ai retrouvé dans son atelier un jour. J'ai assisté à... Il y avait des étudiants, des amis qui étaient là, qui roulaient des bandes de carton pour faire ce qu'elle appelle des paperolles. Donc, il y a des espèces de petits... de petits tourbillons de papier qu'elle va venir coller sur des formes animales, par exemple, un cheval, sur des lapins. Alors, ce côté artisanal, là, est présent. Bien, je pense que le geste collectif, qu'elle associe peut-être au geste des femmes qu'ils créaient ensemble, est important pour elle. Le métier d'artiste est difficile constamment. Puis ça a un rapport avec d'être entériné socialement. Notre travail n'est pas encore entériné socialement. Nous ne sommes pas encore acceptés comme des gens qui font partie des travaillants de notre culture. C'est dommage. La culture est vraiment nécessaire. Donc, on devrait être aussi nécessaire, considéré comme tel. Donc, c'est toujours extrêmement difficile de nous avoir la foi dans ça, dans les êtres humains, dans ce qu'on est capable de gérer au niveau créatif, puis que les autres ne sont pas sûrs. Donc, ça fait qu'on doute absolument toujours, tous les matins. C'est constant. Je me dis, je vais arrêter, je suis fatiguée. Je vais arrêter, mais je ne suis pas capable. Il y a un autre petit... une perception qui m'allume, puis là, ça m'envahit, puis je suis obligée de rendre à l'atelier, puis de travailler. C'est vraiment un métier passionnant. Je décrirais Paris en disant que c'est une personne magique. C'est une personne plus grande que nature. Tu sais, les artistes ont ce pouvoir-là, tu sais. C'est une artiste qui est puissante, qui a innové beaucoup dans la pratique. Elle fait des choses que certaines personnes, d'autres artistes, en tout cas m'ont dit, pourrait paraître impossible de faire reproduire une... Je pense que c'était une feuille de chou en bronze, mais avec toute la délicatesse d'une feuille qui commence à fâner. Ça repousse les limites, pour moi, de l'art visuel. J'ai en tête ces petits chiens. On tombe tous amoureux de ces petits chiens-là en bronze, qui ont toujours des oreilles en branches ou en feuilles, une queue qui devient un arbre. Il y a vraiment cette idée qu'on peut, tranquillement, devenir nature. Nous sommes nature, on fait partie de tout ça. Comment on peut être respectueux de cette nature-là, qui est souvent très belle, très enveloppante, mais parfois inquiétante aussi. Cynthia Dunant-Michel, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reprend des vanités, mais dans une forme tellement contemporaine. Par exemple, le sablier va devenir une montre ou un cadran. La tête de mort va être là. On retrouve souvent, par exemple, des lampes à l'huile. Là, ça va devenir des lampes de poche. Donc, il y a vraiment une sorte de clin d'oeil à l'histoire de l'art, mais ramené dans notre monde à nous, qui nous oblige aussi à réfléchir au temps, au cycle. Donc, il y a beaucoup d'éléments très forts dans cette oeuvre-là et que j'ai l'impression qu'il nous oblige à entrer totalement dans quelque chose. J'ai eu un beau moment qui a vraiment été charnière dans ma carrière. C'est que j'avais gagné 1 % au CHUM, où j'avais fait des bancs très décoratifs et utilitaires. Donc, c'était premièrement un contrat très important dans ma carrière. On a pu acheter un atelier et puis tout ça. Mais c'était aussi le principe que quelqu'un allait pouvoir s'asseoir sur une oeuvre trois-dimensionnelle très décorative. Donc, le côté utilitaire, ça me plaît beaucoup. Tu sais, des fois, on a peur avec l'art, est-ce que c'est utilisé, à quoi ça sert, puis tout ça. Bien là, c'était décoratif, pratique et vu par beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui, à mon sens, c'est facile d'entrer en relation avec elle. Puis c'est un peu le même principe avec ses oeuvres. On a de la facilité d'entrer en relation avec ses oeuvres-là. Tout de suite, on est attiré. Et quand on les regarde, on découvre toutes sortes de choses. C'est fascinant, alors moi, c'est dans mon environnement quotidien. J'ai été vraiment chanceuse, je trouve, dans ma carrière, parce que dès mes débuts, j'ai eu des bourses, puis j'avais le temps, puis beaucoup, beaucoup d'énergie. Je lâchais pas. Mon travail, là, j'en mangeais. Et j'en mange encore aujourd'hui. L'art, pour moi, c'est d'être obligée de penser autrement, je pense, de revoir la vie autrement. Puis à travers les yeux, à travers mes yeux, si c'est mon art, mais à travers les yeux de quelqu'un d'autre, si c'est l'art de quelqu'un d'autre. L'art, c'est beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Et la question du rôle de l'art dans la société n'est pas une question artistique, c'est une question anthropologique, c'est une question de sociologie. S'il y avait pas de l'art, quelqu'un l'inventerait. Parise Martin est toujours là où on l'attend pas. Et quand je vous dis que c'est paradoxal, ce qu'on peut retrouver dans son oeuvre, un exemple. Vous entrez dans une exposition, et vous voyez au loin une pieuvre, grandeur nature. Et là, vous vous approchez, vous dites, ah, sympathique, une pieuvre avec ses tentacules. Et là, vous vous approchez, vous voyez que ça a peut-être un kit sadomaso sur la tête, cette pieuvre. Elle a peut-être trois yeux, puis vous penchez la tête, vous voyez des jambes de femmes en chair qui dépassent sous les tentacules. Et ce ne sont pas des pieds, mais des sabots. Donc, du premier appel très attractif de la bête sympathique qui peut être la pieuvre, vous êtes tout à coup un peu dans une sorte de cauchemar. Dans le processus de création, il y a divers moments. Il y a des moments qui sont plus introspectifs, il y a des moments qui sont vraiment de la recherche, de la lecture. Puis il y a d'autres moments où est-ce que tu te fais plaisir, tu t'en vas dans ton atelier tranquille. Puis c'est comme une méditation aussi. Parce que même des fois, je revois mes oeufs et je me dis, mon Dieu, dans quel état j'étais. L'art, quand je vais dans les musées, quand je vois les autres artistes, quand j'entends de la musique, quand je vais au cinéma, quand je vois des belles images, ça, pour moi, c'est la vie. Les belles rencontres, les belles discussions, chercher le meilleur entre nous, en nous, à partager avec les autres à travers un médium comme moi. Pour moi, c'est la sculpture, la peinture, le dessin. Mais pour d'autres, c'est autre chose. Ça, je trouve que c'est satisfaisant. Puis chaque journée de ma vie me rappelle que c'est une journée encore, que j'existe et c'est formidable. Et peut-être qu'il n'y en aura pas tant. Et peut-être que je ne pourrai pas recommencer ma vie une autre fois. Ma rencontre avec elle a été vraiment transformatrice. Le contact avec l'artiste, c'était une expérience, honnêtement. J'en ai eu les larmes aux yeux. C'est un grand personnage. Il ne faut jamais avoir un arrêt complet sur une forme. Premièrement, quand je vois ma pièce déjà tout faite, puis je ne l'ai pas faite, je ne la fais pas. Elle est dans ma tête. Elle ne m'intéresse plus. Ça fait qu'il faut que j'aie toujours une surprise, toujours un cadeau en bout de ligne. Il faut que je me surprenne, puis que ça me stimule, puis que tu la reçois comme un vrai cadeau de l'univers. Cynthia Dinan-Michel et Paris Martin prennent nos repères pour en redessiner les contours, en abolir les frontières. Art décoratif, design, sculpture, peinture, des genres qui pouvaient s'exclure, se combinent et s'allient. L'art actuel, c'est revoir les conventions et les briser. C'est prendre l'habituel et le convenu pour en extraire le merveilleux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501